Bonjour, bienvenue à notre deuxième leçon. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pantalons. Parce que cette saison-ci, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs styles. On va commencer par le gaucho peut-être? Oui, qui est le plus nouveau cette saison-ci. On a présenté aussi au printemps, c'était tough à embarquer les filles. On a de la misère un peu, mais là je pense que cet automne, on n'emboîte le pas. Donc on va commencer par le premier style qu'on va vous présenter, qui est en fait le gaucho blanc. Qu'est-ce qu'on entend par gaucho? C'est un pantalon coupé, je vous dirais, aux trois quarts de la jambe, mais qui est surtout fait en largeur. C'est sûr que ce n'est pas pour tous les types de femmes. Je te dirais que c'est pour soit une grande femme, qui peut avoir les rondeurs, mais qui est surtout grande pour ne pas que ça l'écrase. Sinon, ça va être beau sur des petites femmes, peut-être un peu plus filiformes. Parce que sinon, ça donne de l'ampleur. Je dirais que peut-être avec la petite femme, c'est de la manière qu'on va le porter qui va être le plus important. Oui, oui. On ne voudra pas couper la jambe. Alors, à ce moment-là, comme dans notre premier kit qu'on a fait, on l'avait présenté avec une bod over demi. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Alors, on ne coupe pas nécessairement la jambe. Oui, et avec le talon, ça donne vraiment un effet de hauteur, c'est ça. Puis, on l'a joué aussi avec le crème, le toe. C'est ça, c'est dans les monocromes. Le monocrome. Puis, une autre chose importante de ce pantalon-là, on vous a dit, on va vous donner plus de sauce si on veut. C'est que dans le fond, là, on vous a mis un gaucho, donc un style différent. Et en plus de ça, une couleur crème pour l'automne. Et oui, il y en a du pantalon peur pour cet automne, du crème, du blanc. Puis, on va le voir surtout aussi au niveau du jeans, le jeans blanc ou crème. Vous avez moins le gaucho blanc que pour vous, c'est trop pâle. Vous pouvez toujours aller avec le gaucho noir, un classique, vous ne vous trompez pas. Vous voulez oser parce que la coupe est nouvelle pour vous. Allez vers le noir. Mais, si vous voulez oser vraiment, si vous êtes un peu rebelle, vous pouvez y aller avec le gaucho à carreau. Oui, puis on a voulu aussi aller chercher le loafer qui est blanc et noir. Donc là, on pousse le style. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'actuellement, elle se situe là, les tendances. Si on suit les runway, si on voit dans les grandes villes urbaines, c'est vraiment ces looks-là que beaucoup de femmes vont adopter. Toutefois, on le sait, on est en région, donc on acclimatise aussi le look à notre fille d'ici au Québec. Puis aussi par ses intérêts et ses besoins. On a aussi ce qu'on appelle le gaucho noir, qui est notre plus « basic ». Donc, on vous a vraiment présenté ce qui est le plus osé. Mais là, vraiment, on peut venir ici le porter. Vous voyez, même moi, j'ai un top blanc et noir rayé. Je pourrais venir vraiment le porter avec même ma chaussure qui est aussi dans les tons. Je te dirais que ce qui est intéressant aussi, avec la belle température qu'on a, tu ne le portes pas de bas, ce n'est pas aussi chaud qu'un pantalon. Exactement. Ça peut être intéressant avec un T-shirt aussi. Très intéressant comme… Oui, on peut l'amener un peu plus décontracté. Donc, c'est pour ce qui est le gaucho. Maintenant, passons aussi à un autre couple que l'on appelle le chino. Le chino, en fait, c'est une couple un peu plus masculine. C'est une poche qui est un petit peu plus en biseau. La fille qui a de l'âge, souvent, ce qu'on va leur conseiller, comme moi qui a un peu plus âge, souvent, je ne découpe pas mes poches parce que les poches sont cousues, en fait, quand on les achète. Après ça, souvent, les filles qui ont moins de hanches, eux, vont l'aimer ce pantalon-là parce que ça leur donne un peu plus de forme. Puis, à ce moment-là, on défait la poche, puis ça donne, comme je disais tantôt, un petit peu plus de volume au niveau de l'âge. Puis, ça aussi, on va le retrouver dans plusieurs couleurs, les marines, les noirs, les bourgognes. Un autre caractéristique de celui-là, c'est si vous regardez, oui, j'ai assez long de jambes, mais c'est plus comme un 7-8ème. Donc, on peut même enlever puis le tourner ici. Oui, on pourrait le rouler, oui, pour un autre look. Ça va lui donner un autre style un peu plus, on dirait en anglais, week-ender, fin de semaine, un peu plus décontracté. Donc, la semaine, si on travaille avec un look, un escarpin, puis la fin de semaine, on lui donne un petit look un peu plus boyfriend, si on veut. Donc, lui, c'est pour le chino. Ensuite, je vous le dis, il y en a du pantalon. Ça, c'est un petit peu plus... On fera pas dans les loups. On sort encore de l'ordinateur. Exact. Mais, en fait, c'est pour vraiment... Comment je pourrais dire ça? Ça, venez donner un pop-up à notre garde-robe, allez dans d'autres choses que le traditionnel cigarette skinny, puis inquiétez-vous pas, il y en a, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, celui-là, c'est vraiment une influence du sarouel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer les looks très stylés, où est-ce qu'il y a une fourche beaucoup plus longue, puis ça donne un effet fond de culotte. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a un peu de volume aussi au niveau des cuisses. C'est sûr, pour une cuisse plus forte, ça va être moins à conseiller. Oui, exact. Donc, mais celle que je dis, qui veut être dans le coup, qui veut être très fashion, qui veut sortir des sentiers battus, c'est pour vous. Ensuite, je pourrais dire, écoute, là, on s'en va vraiment dans ce que la femme connaît, dans ce qu'elle aime, dans ce qu'on vend à tous les jours. C'est vraiment des coupes cigarette, on pourrait même dire le jegging, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment collé sur le corps. On en a des looks de coton, lycra, où est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup d'extensibilité aussi. Oui, ça, c'est important, parce qu'étant près du corps, il y a de l'extensibilité, alors c'est quand même très confortable. Oui. Puis, peut-être juste pour vous donner un petit cue, ne pas mettre dans la sacheuse. Non. Le lycra, si on mène ça dans la sacheuse, vous faites fondre votre fibre, et c'est pour ça qu'après ça, ça ne revient plus. C'est sûr. Parce que la fibre, elle s'est brisée. Et puis, je voudrais juste mentionner quelque chose aussi, dans le lycra ou toute l'extensibilité, la meilleure proportion en pourcentage, c'est jusqu'à 3 %. Oui, c'est vrai. Si vous allez plus que ça, à ce moment-là, il va travailler énormément avec la chaleur du corps. Alors, si vous voulez vraiment un bon ratio, c'est 3 % et moins. Et moins, exactement. Puis, ça, on s'en vient ici avec le classique simili-cuir, très près du corps. Melissa Neptune, c'est la compagnie de notre ligne de pantalons. Ça fitte super bien, même pour les femmes qui ont des belles rondeurs, parce qu'il épouse bien le corps, vraiment. Puis, il monte trop. Oui. Puis, toutes les tuniques, c'est toujours idéal. Les bandes de taille aussi. Oui. Donc, c'est super. Puis, par la suite, je reviendrai aussi avec un autre qui peut ressembler au chino marine que je vous ai présenté, qui est encore hyper tendance, influence masculine, encore plus court. Peut-être qu'on ne sait pas si on le voit, mais c'est un motif chevron. C'est un peu plus laineux. Puis, c'est le même genre de couple, donc ça laisse beaucoup de place au niveau de la hanche. Oui. Vraiment, dans le pantalon, on voit qu'il y a une tendance où est-ce que le pantalon commence à prendre sa place, donc moins skinny. Puis ça, c'est toujours intéressant, la bande élastique au dos. Si on a une fesse un peu plus ronde, ça vient coller le dos. Alors, le pantalon adhère bien. C'est toujours intéressant. Oui. Puis, celle qui en a moins, ça lui donne un petit peu plus de baume de fesse. Donc, mais c'est sûr, quand les filles voient ça, c'est le coup, elles vont... C'est un peu plus bas de ça, mais non, c'est vraiment le côté du pic qui est bon. Mais non, pas du tout en avant, ça vient avec comme un pantalon masculin. Donc, c'est ça pour ce qui est de nos pantalons. Puis, écoute, on pourrait même embarquer dans le jeans. Mais le jeans... Ça pourrait être une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres... Oui, il y a beaucoup de caractéristiques dans les jeans qu'on peut parler. Puis, on pourrait en parler peut-être pas deux, là, ça. Oui, parce que le jeans aussi prend beaucoup de place dans notre garde-robe. Donc, ça va être pour une autre capsule. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada